Alors le livre il est sur le rapport de la gauche avec le pouvoir et depuis donc plus d'un siècle, depuis l'affaire Dreyfus. Il y a toujours eu deux gauches dans l'histoire, une gauche protestataire, incantatoire, radicale et une gauche plus réformiste qui a pris la forme du parti socialiste. Mais cette gauche n'a pu venir au pouvoir dans ces dernières années, comme d'ailleurs historiquement au moment du cartel des gauches puis du front populaire, que parce qu'elle était unie. C'est toute sa difficulté, être unie alors même qu'elle est profondément divisée. Unie et dominée par la gauche réformiste. Et elle n'a pu gagner et gouverner que dans le cas de figure où la gauche réformiste était dominante par rapport... Elle était plus forte que la gauche radicale. C'est l'exemple du front populaire, c'est la SFIO, Léon Blum, qui impose finalement la direction du gouvernement, même si le parti communiste n'est pas à ce moment-là hostile, mais en tout cas il accepte le front populaire. Et c'est François Mitterrand qui, parce qu'il est face au parti communiste plus fort et qu'il a pu au moment de l'élection présidentielle faire la différence qui permet, comme d'ailleurs je l'ai fait en 2012, de gouverner et de gagner. Si on revient maintenant à l'actualité la plus récente, presque la plus brûlante, est-ce que la gauche avait gagné les élections en juillet dernier ? La réponse est non. Elle n'avait pas gagné. Elle avait le groupe avec toutes ses composantes le plus fort, près de 200 députés, mais elle n'avait pas la majorité. Si elle avait eu la majorité absolue, d'ailleurs Emmanuel Macron n'aurait pas eu le choix. Il aurait été obligé d'appeler, nous aurions bien vu qui, mais il aurait été clair qu'il n'avait pas le choix et nous étions à ce moment-là dans une cohabitation. Donc la gauche pour gouverner, elle aurait pu dire, nous n'avons pas le groupe le plus important, mais nous pouvons composer avec une partie de la majorité sortante. Elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas voulu, parce que l'elle la plus radicale ne le souhaitait pas. Elle souhaitait avoir une nomination qui n'est pas ailleurs venue, cette de Mme Lucie Castet, et à défaut de nomination, pas de compromis. Ensuite, j'ai regretté que le président Emmanuel Macron n'appelle pas précisément la candidate du nouveau Front populaire, non pas parce qu'il était sûre qu'elle allait pouvoir gouverner, mais parce qu'il devait vérifier précisément si elle pouvait ou pas être censurée, ce qui aurait permis d'écarter le reproche. Pour lever l'hypothèque. Oui, et le reproche qui est encore exprimé, qui est de dire, ça a été un déni de démocratie. Non, on aurait vérifié si elle avait ou non la possibilité de gouverner. Mais vous en connaissiez le résultat par avance. Oui, sans doute, mais c'est plus important dans une démocratie parlementaire que ce soit l'Assemblée nationale qui décide, plutôt que le président de la République qui fasse son choix. Dès lors que ça n'a pas été l'hypothèse retenue par le chef de l'État, on a passé combien de temps ? Un mois. Un mois. 52 jours, je crois. Oui, si on prend le début du processus. Mais un mois. C'est venu au bout de... Un mois, disons, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron fasse un choix. Et des noms ont été cités, de nombreux noms ont été cités. Je pense qu'Emmanuel Macron ne voulait pas nommer Bernard Cazeneuve. Mais il ne fallait lui donner aucun prétexte pour qu'il ne le fasse pas. Est-ce que Bernard Cazeneuve, s'il avait été nommé, aurait été un chef de gouvernement de la gauche ? Non. Puisqu'il n'aurait pas été forcément soutenu par toute la gauche. Et il n'aurait pas forcément été soutenu par toute la droite. Il aurait donc fait un gouvernement, j'imagine, qui était dans l'esprit du Front républicain. Celui-là même, qui s'était constitué entre les deux tours des élections. Et c'est en sorte que cette option méritait d'être entretenue. Et c'est comme ça que je fais un rappel historique. Il y a des circonstances assez exceptionnelles, c'était le moment de l'affaire Dreyfus, où il peut y avoir un gouvernement républicain avec une personnalité, et où le parti socialiste, la gauche, ne soutient pas forcément, mais ne participe pas davantage, mais laisse faire. On n'est pas dans ces circonstances-là. Je ne suis pas resté en ces circonstances. C'est pour ça que cette hypothèse méritait d'être regardée. – Mais vous êtes resté bien silencieux. Vous n'avez pas de regrets en voyant Michel Barnier à Matignon ? – Je ne suis pas resté silencieux. Il se trouve que, par ma qualité d'ancien président, j'ai été reçu par le président Macron le lundi. Lundi matin, Bernard Cazin lui-même est invité. Bernard Cazin est mon ami, donc nous conversons quand même. Il a ce premier rendez-vous, et puis nous apprenons qu'il y a d'autres rendez-vous, tout à fait légitimes d'ailleurs, M. Xavier Bertrand et d'autres encore. Donc, qu'est-ce que je dis au président de la République ? Je lui dis, je pense qu'il faut une personnalité politique, parce que court l'idée qu'il y aurait même quelqu'un qui aurait été nommé que le président du Conseil économique et social, qu'importe si c'était vrai ou pas, je crois que c'était vrai. Mais je dis, il faut une personnalité politique dans ce contexte effectivement exceptionnel. Je pense que Bernard Cazin peut être cette personnalité. Et je lui dis, il se trouve que je suis membre du groupe socialiste, et quelle que soit la position que peut prendre le Parti Socialiste, je peux assurer que, je ne dis pas la totalité, mais la grande majorité des députés socialistes ne censureront jamais Bernard Cazin. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui a gouverné, il se trouve sous ma présidence, qui est un homme qui est respecté, qui est un homme de gauche, de centre-gauche. – Ce n'est pas une anomalie comme l'a dit Olivier Faure. – Ce n'est sûrement pas une anomalie, l'anomalie c'est de parler comme si Bernard Cazin n'était pas un homme de gauche. Donc il n'y avait pas de doute, et c'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron était parfaitement informé, et qu'il ne fallait pas lui donner ce prétexte, et la direction du Parti Socialiste aurait dû en rester sur la position qu'avaient exprimées les députés socialistes, en disant que nous posons des conditions, puis nous verrons bien qui est nommé, nous discuterons avec celui ou celle qui sera nommée. Donc c'est dommage, c'est dommage parce que même si le Président ne voulait pas nommer Bernard Cazin, il ne fallait pas qu'il y ait de regrets. Mais nous n'en sommes plus là, il se trouve comme il a été dit par Patrick Cohen, que c'est M. Barnier que je connais, qui est un homme respectable, mais quand même, si on se reporte deux mois en arrière, après les élections législatives, si j'avais fait votre émission, et qu'on nous aurait dit, vous savez ça va être Michel Barnier qui va être Premier ministre, nous aurions dit non quand même, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible après ce qui s'est passé, à la fois le résultat de la gauche, près de 200 députés, et puis le Front Républicain, auquel d'ailleurs les Républicains, les LR, n'ont pas participé. Les gens veulent quand même plus de pouvoir d'achat, revoir la réforme des retraites. On ne va pas mettre un Premier ministre aussi estimable soit-il, qui vient des LR, petit groupe de 47 députés, et en plus, qui tient pour sa durée de vie au Rassemblement national, car il semble qu'il y a eu, et ce n'est pas vrai, il semble, nous le savons, qu'il y a eu une discussion avec des remontants du RNS. Mais il fera peut-être comme Bernard Cazeneuve aurait fait. Vous dites, Bernard Cazeneuve, homme de gauche, n'aurait pas fait un gouvernement de gauche. Michel Barnier, homme de droite, peut ne pas faire un gouvernement qui soit seulement de droite. Nous verrons, mais il va faire non seulement un gouvernement de droite, puisque la droite demande à y rentrer. Il dit qu'il voulait faire un gouvernement d'ouverture. – L'ouverture à droite, oui, c'est bien ce que je disais. Alors, on va voir un gouvernement de droite, mais le pire n'est pas encore ça. La droite, pour moi, fait partie de l'arc républicain. Mais il n'a dû sa nomination, sauf conduit au quitus de Mme Le Pen. C'est ça qui est extrêmement troublant et choquant. C'est-à-dire que le Front républicain, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les électeurs du Rassemblement national de côté. Il y a un tiers des Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Mais il y en a deux tiers qui ont dit « Nous voulons écarter le Rassemblement national et trouver une solution. » Mais aujourd'hui, la solution qui a été trouvée… – Mais c'est la science de compromis, le front des refus qui a basculé. – Non, non, non. – Le pouvoir donné au RN vient du fait que la gauche en bloc dit qu'elle censurera… – Mais pas la gauche en bloc, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Le groupe socialiste n'a pas dit qu'elle refusait Bernard Cazin. – Non, non, non. – Je ne parle uniquement des socialistes. Ils n'ont pas dit qu'ils refusaient Bernard Cazin. – Non, non, Barnier, Barnier, Barnier. – Écoutez, c'est difficile de dire à des gens qui ont été élus sur un programme, celui du nouveau Front populaire. Vous savez, vous allez maintenant soutenir un Premier ministre qui n'a pas été dans le Front républicain, qui est accompagné par l'extrême droite et qui en plus veut prendre des mesures plus à droite. – Il ne s'agit pas de soutenir, il s'agit de refuser de censurer, ce qui permet une marge de compromis et de ne pas laisser toute la latitude au RN de baisser le pouce et le droit de vie ou de mort sur le gouvernement. – Mais ça nous verrons bien dans les semaines qui viennent. Ce sera sur le contenu qu'il y aura des censures ou qu'il n'y aura pas de censures. Qu'est-ce que veut le RN ? Ça cesse son affaire. Qu'est-ce que ne veut pas, je pense, une grande majorité des Françaises et des Français, c'est qu'on aille encore plus loin dans des mesures qui peuvent affecter durement leurs conditions de vie, leurs pouvoirs d'achat, mettre en cause leur retraite, l'accès aux soins. Donc tout cela sera débattu, c'est le rôle de l'Assemblée nationale. – Michel Varnier, vous vous disiez qu'il va faire un gouvernement ouvert sur la droite. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit ce matin en Savoie avant de rencontrer cet après-midi à Annecy sa famille politique. On peut l'écouter. – Je suis un montagnard, c'est un pas après l'autre, en faisant attention, on met les pieds. Et donc je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine avec des ministres sérieux et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Et naturellement, ma famille politique, j'en suis très très heureux. Je vais aller les retrouver à Annecy, sénateur et député. J'ai des relations très amicales et très cordiales avec le président Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Rotaillot et pour les parlementaires qui vont être là. Donc il n'y a pas de problème, je crois qu'il y aura sa place. – Équilibré, représentatif et pluriel, ça ce n'est pas un gouvernement couvert à droite. Il va devoir débaucher des gens à gauche. – Il a tout dit, Michel Barnier, le montagnard. Il a dit Laurent Wauquiez… – Non, c'est les gens qu'il allait retrouver l'après-midi. – C'est des gens qui se sont exprimés en disant qu'ils voulaient participer à ce gouvernement et qu'ils demandaient même que le gouvernement aille plus à droite que ce qu'avait fait le gouvernement précédent. Bon, c'est leur choix et on verra bien si cette politique agrée aux Français va permettre au moins à la gauche, même dans sa diversité, même dans la gauche la plus ouverte, même la plus consciente de la circonstance que nous traversons, d'être plus que réservé, d'être à la fois même choqué. Je pense à une grande partie des électrices et des électeurs qui ont voté pour des candidats LR ou des candidats de la majorité sortant pour éviter le Rassemblement national, pour éviter une politique plus à droite et qui se retrouvent confrontés à ça. Alors on verra bien jusqu'où va l'ouverture, mais pour l'instant l'ouverture, elle est du côté… C'était Patrick Cohen qui donnait ce cycle qui a été peut-être perdu dans les mémoires. On va voir du RPR-UDF comme à une époque. Là, tout à l'heure, on parlait de l'histoire. Moi, je fais un livre d'histoire. Là, ça va être la préhistoire. La gauche, est-ce qu'elle doit se préparer dès maintenant à la suite si ce gouvernement se révèle fragile et à une durée de vie limitée ? D'abord, la gauche doit, dans les textes qui vont être présentés, essayer de les améliorer, d'essayer de corriger ce qui peut être corrigé. C'est le rôle d'une opposition, pas simplement de voter contre, qui est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et si des amendements sont acceptés, tant mieux. Ça permettra de corriger un certain nombre de directions. Deuxièmement, si ce gouvernement, celui de Michel Barnier, doit tomber, c'est-à-dire lorsque le Rassemblement national en aura décidé, il ne faut pas attendre. Il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on fera dans cette hypothèse ? Est-ce qu'on refait le coup de la dernière fois ? C'est-à-dire, ce qu'on dit, nous ne sommes pas majoritaires, mais nous demandons le gouvernement. On ne va pas refaire ce qui n'a pas à fonctionner. – Et est-ce que vous remettez le programme du Nouveau Front ? – Et donc voilà, il faudra à ce moment-là… – Et est-ce que le Parti Socialiste aura un programme ? Parce que moi, je ne le connais pas, le programme du Parti Socialiste aujourd'hui. – Écoutez, il est à élaborer maintenant, parce que ça va être dans un contexte très différent, avec une politique différente. Je pense qu'il faut avoir des idées nouvelles. Mais ce qui sera intéressant, c'est de se dire, effectivement, il faut proposer une politique qui puisse non seulement agréer à la gauche, mais ça ne suffit pas, mais permettre à des éléments de la majorité sortant, du bloc central, de s'y retrouver, pour qu'il puisse y avoir une solution qui puisse à ce moment-là être, disons, différente de celle de Michel Barnier. Sauf à penser, et je pense que c'est plutôt ce que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont à l'esprit, d'accélérer le calendrier électoral, de provoquer une élection soit législative, c'est ce que Mme Le Pen a déclaré, soit Jean-Luc Mélenchon qui est plutôt sur une présidentielle anticipe. Et moi, je ne suis pas sur cette trajectoire. – Vous pensez qu'il faut respecter les calendriers ? – Il faut respecter les calendriers, il faut respecter les institutions. Je suis contre aussi tout ce qui est procédure de destitution du président de la République, parce que d'abord, ça ne peut pas aboutir, et ensuite, ça affaiblit les institutions. Donc, il faut travailler pour être prêt, le moment venu, à permettre une alternance. – Et retenir les leçons, ce qui ne semble pas être la qualité principale de la gauche, si on veut. – Il faut que la gauche, à la fois, soit fière de ce qu'elle a fait, parce que ce livre, c'est aussi l'histoire de tout ce qu'elle a pu permettre d'accomplir. – Ce que vous dites, c'est que la gauche oublie chaque fois les leçons du passé. – Et donc, si elle oublie d'abord de défendre ce qu'elle a fait, j'allais dire de Jean Jaurès, Valdez-Crousseau, début du XXe siècle, jusqu'à moi, tout en disant ce qu'on n'a pas bien fait. Mais d'abord, de dire ce qui a été fait. Il n'y aurait pas la sécurité sociale, il n'aurait pas le droit du travail tel qu'il est, il n'aurait pas les libertés publiques, il n'aurait pas les avancées dans la vie privée, les grandes libertés qui ont été accomplies. Il n'y aurait pas eu cette mutation même économique de la France si la gauche n'avait pas participé au pouvoir. Donc, le premier devoir de la gauche, ce n'est pas de battre sa coulpe, ce n'est pas de se diviser, c'est de se dire, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'a permis par nos changements à la République d'être ce qu'elle est, et voilà ce que nous devons faire pour l'avenir. Et c'est cette leçon de la gauche aussi que je veux tirer, c'est que souvent on dit, il faut être plus à gauche. Mais quand on est plus à gauche, on a ce qui s'est produit, on est avec un gouvernement plus à droite. – Bon, vous êtes redevenu député en juillet, un retour à l'Assemblée avant une éventuelle candidature en 2027, en respectant le calendrier électoral ? – Pourquoi toujours ramener, vous m'auriez interrogé de savoir si je voulais être candidat aux élections législatives, alors que j'avais été président, je vous aurais dit, mais quelle idée ? Ben l'idée, c'est Emmanuel Macron qui l'a eue, parce que de dissoudre l'Assemblée nationale, comme il l'a fait, après des élections européennes, qui montraient quand même qu'il y avait une menace de l'extrême droite, même s'il y avait un score tout à fait appréciable de Raphaël Blussoine pour le Parti Socialiste, et qui permettait peut-être de refonder pour la suite, là je me suis dit, on ne peut pas laisser faire les choses, et c'est vrai que ce n'est pas banal qu'un ancien président… – Retourne sur les bancs de l'Assemblée ? – Et d'abord, fasse une campagne, explique, aille au contact, comprenne ce qui se passait dans le pays. Moi je connais bien mon département de la Corrèze, comment se fait-il qu'il y avait 30% de personnes qui avaient voté pour l'extrême droite dans des endroits… – Donc ce qu'on comprend, c'est que tout est possible, les circonstances décideront aussi pour vous ? – Les circonstances, et puis aussi l'idée d'être utile, parce qu'on n'est pas simplement dans une recherche personnelle. Quand j'ai été candidat pour les élections législatives, ce n'était pas par ambition, j'avais fait députer pendant 25 ans. Mais si des circonstances justifient, si l'utilité peut apparaître, oui il faut s'engager, moi je me suis toujours engagé. – Merci. – Merci.